Alors on va essayer de rattraper un auditeur ou une auditrice et là c'est Lysiane qui par avance nous demande de l'aider car son frère Cédric écoute toujours les grosses têtes malgré les efforts que fait Lysiane. Je ne comprends pas, mon frère est un homme plein de qualités, intelligent, nous avons reçu la même éducation, au même rythme, nous avons le même âge, nous devons nous réconcilier sur notre choix radiophanique. J'écoute Europe 1, il écoute RTL, pouvez-vous l'appeler pour lui demander de changer ? Bon, elle fait ! Oui, on a des grosses blagues de cul pour pas le dépayser quand même. Bon, on vient d'en faire pendant 20 minutes, je vous énale, on n'a pas de leçons à donner dans le genre. Allo oui ? Ouais, salut Cédric, c'est Lysiane qui nous a demandé de vous appeler. Oui ? C'est bien votre soeur, Lysiane ? Oui, c'est bien ça. Il paraît que vous êtes un homme plein de qualités et intelligent. Ah, peut-être. Vous avez le même âge que votre soeur ? Je suis le jumeau, oui. Ah, oui, oui, donc forcément. Et comment ça se fait ? Alors voilà, ça c'est scientifiquement intéressant, que chez des jumeaux il y en ait un qui écoute RTL et l'autre repas. Ça c'est pas normal. Comment vous expliquez ça, Cédric ? Euh, je ne sais pas. Mais j'ai pas le même oeuf, idiot. Quoi ? J'ai pas le même oeuf. Eh ben ouais. Ah oui. Vous n'en ont rien à voir. Des vrais ou des faux jumeaux ? Forcément faux. Ben oui, il y a un garçon une fille. C'est sur faux jumeaux, moi qui suis hyper de jumeaux. Pourquoi forcément faux ? Ben parce qu'il y a un garçon, une fille, ça peut pas. Les Bogdanov, c'est deux garçons. Mais pourquoi ils m'insultent comme ça ? Pourquoi tu bosses pas, Feignant ? Évidemment, évidemment. Ce qui est génial, c'est qu'on ne s'est pas présenté, mais ça fait dix minutes qu'il nous parle. Vous savez qui on est alors ? Philippe Bouvard, RTL. Non, 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 là c'est pas Philippe Bouvard du tout. Combien il y a dans la valise ? Vous parlez plus vite. Ah, c'est pas gentil du tout. Et alors, c'est qui, c'est qui ? Je pense à M. Ruckier. Eh oui, avec Claude Sarraute, avec Gérard Miller, avec Christophe Alevec, Jérémy Michalac. Ah mais moi, tu me connais puisque j'étais au gros 7. Eh oui. Faites quoi dans la vie, Cédric ? Je suis agriculteur. Ah, ben sur votre tracteur, il faut écouter Europe 1 désormais, d'accord ? Ouais, sans problème. Pourquoi ? Vous n'avez pas de tracteur ? On m'a dit de jamais contrarier les fous. Bravo. Bon, vous embrassez votre soeur Lysiane, en tout cas, pour nous. Pas de problème, je la remercie. Elle est agricultrice aussi, Lysiane ? Non, 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 elle travaille dans une boulangerie. Ah, elle est boulangère ? Oh, ben voilà. Il a une belle voix, cet agriculteur. Ah, vous aimez ça. Et c'est pas le bonheur et dans le pré, ici. J'aime bien la nature, c'est bien. Non, on a passé le cap. Ah, vous n'êtes pas célibataire ? Non, 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 je vis en concubinage, en fait. Dans le péché. Et dans le péché, bien sûr, puisque j'attends mon troisième enfant. Oulà ! Là, c'est plus qu'un péché, là. C'est un arbre. Troisième garde, sans nom. Alors, écoutez, bravo, on vous embrasse, Cédric. Et puis, j'espère que, comme Lysiane, vous nous écouterez tous les jours maintenant, d'accord ? Je vous remercie. Allez, ciao. Un petit mail de Quentin qui veut qu'on souhaite un anniversaire à son papa. Son papa fête son anniversaire. Et c'est lui qui l'a cité, son papa, à nous écouter sur Europe 1. Alors, on peut quand même le remercier pour ça. Il est sûr que c'est son père ? Il s'appelle Franck, son père. On va l'appeler maintenant, on va voir. Il fête ses quel âge, Franck ? Parce que la mère tient sûr, le père jamais tient sûr, attention. 29 septembre. Non, 20 septembre. C'est aujourd'hui, 20 septembre. C'est l'année qu'il faut pour savoir son âge. C'est le principe. Mais je n'ai pas l'année. Franck. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raconter une salle pour le modifier. Franck, il y a Olivier de Kersauzon qui souhaitait absolument vous laisser un message. Olivier. Franck, tu ne veux pas venir voir la tête qu'il a ruquée ? Tu prends ton vélo, tu viens ? Tu veux être le bienvenu ? L'anniversaire, l'anniversaire, Olivier. Puis il a été à l'anniversaire de ton père. Non, c'est lui le père. Eh bien, de ton grand-père. Pour ton anniversaire, tu vas pouvoir te tripoter en pensant à ruquer. Ça, ça va faire plaisir à son fils. Oh non ! On ne peut pas laisser des messages comme ça sur les répondants de nos auditeurs. C'est trop tard, on ne peut pas couper ça. On ne peut pas couper, c'est trop tard. Appuie sur le dièse. Il faut appuyer le fils d'urgence pour lui demander qu'il récupère le code du père qu'on a lu ce message immédiatement. Mais oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé qu'on ne pouvait pas couper le message. Il ne faut pas le couper. Je suis con, moi. Non, tu n'es pas con, mais c'est fait, quoi. Pierre ! Tu ne vois pas que c'est une belle histoire de famille avec un père qui restait séparé de son fils longtemps parce qu'un jour, il a été surpris dans une histoire de mœurs avec un garçon. Et on a tout oublié depuis 10 ans. Plus personne n'en parle. Et l'autre dit, tu vas pouvoir te tricouer. Quelle horreur ! Non, mais dites-moi, vous avez raccroché. Il pourrait y avoir 12 morts là-dessus. Même si on raccroche maintenant, idiot, ça ne change rien. Le message est passé, le message est passé. Oui, mais on arrêtera de s'enfoncer. Autant rajouter une couche. Rappelle-le qu'on lui a en métaque. Bon anniversaire, Franck ! On se retrouve après le flash. Un dernier mail. Alors là, c'est un auditeur qu'on doit non pas récupérer, mais c'est la maman d'un auditeur qui, en fait, n'a jamais réécouté l'émission depuis de nombreuses années parce que l'horaire ne correspondait plus à son travail. Sauf que ça y est, aujourd'hui, ma mère est à la retraite. Elle a tout son temps pour vous écouter à nouveau, mais elle n'y pense pas. Je crois qu'un petit appel de votre part lui ferait extrêmement plaisir car elle vous écoutait à l'époque de France Inter. Le matin, c'était possible. Ça sonne chez elle. Comment elle s'appelle ? Martine, elle s'appelle. Martine. Il y a 10 292 euros dans la valise. On va appeler le fils, on va aller engueuler. Il nous donne un numéro, on ne peut pas appeler. Moi, j'en ai marre, des gens qui nous donnent des numéros. Ouais, c'est occupé. On va appeler le fils, ça s'appelle Alexandre, le fils. On était partis pour récupérer un auditeur. Je pense qu'il faut en prendre perdre un. On va l'engueuler, Alexandre. Non, mais réessaye. Attends, elle était peut-être aux chiottes. Non, non. Aux chiottes, je réponds aux chiottes, moi. Tu fais pas ça ? Que tu réponds aux chiottes ? Bah oui, bien sûr. Oh, mais c'est horrible. Vous téléphonez pas dans les chiottes. Moi, je t'appelle plus. Arrête. C'est même là où je téléphone le plus, moi. Ah non, mais c'est pas glamour. Attends, maintenant que tu me dis ça, je vais t'imaginer à chaque fois. Moi, je vous imagine pas quand je vous téléphone. On appelle le fils, alors, évidemment. Alexandre, le fils de Martine. Ah oui ? Bonjour, Alexandre. Oui. Je suis très déçu, Alexandre. De quoi ? Excuse-moi ? Je dis, je suis très déçu, Alexandre. Pourquoi t'as quitté Julien ? C'est dégueulasse. C'est pas la même chose. Non, c'est simplement qu'on essaie de joindre Martine et on n'y arrive pas. Vous n'arrivez pas à voir Martine ? Ben non. Mais comment ça ? Vous avez essayé les deux numéros ? Ah non, on n'a peut-être pas essayé le fixe. Vous avez essayé le fixe ? Si vous êtes en train d'essayer de faire virer mon assistante, il faut le dire, Alexandre. Ah non, mais normalement, le fixe, ça devrait répondre. Bon, vous savez qui on est, alors ? Ben oui, oui, j'ai compris, là. Qui on est, alors ? Ben, c'est Laurent Ruquier. Non. Vous nous écoutez depuis combien de temps, Alexandre ? Depuis France Inter, depuis 11 ans, dans le genre. Depuis vos 11 ans et vous avez quel âge aujourd'hui ? 25. 25, ah oui, quand même. Putain, ça me reste. Et c'est pas un peu inquiétant que votre mère ne réponde pas ? Non, non, arrête de l'angoisser. Mais vous nous demandez d'appeler votre mère et elle ne répond pas. C'est pas sympa, Alexandre. Ben oui, non, mais moi j'aimerais bien que vous l'ayez quand même. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir, mais... Ben tu parles. Je veux dire qu'elle ne réponde pas à son fixe. Et vous êtes en dépression depuis combien de temps ? Non, mais là, vous me dérangez en plein milieu d'une réunion de chantier, donc... Ah, en plus, on vous dérange ! Non, mais je m'aime. Ah, le culot ! J'avais pas demandé que vous m'appeliez moi, je voulais... Ben oui, c'est vrai. Ben vas-y, on gueule nous aussi, Alexandre. Ouais, ben oui, oui, moi je trouve que... Qu'est-ce que vous faites sur un chantier ? Vous faites quoi comme métier ? Ben je suis ingénieur en thermique du bâtiment. Elle doit être fière, Martine. Oui, ça va, elle est contente. Bon, on réessaiera de l'appeler, hein, quand même. Ok, parfait, ça lui ferait plaisir. Vous n'avez pas un petit message à lui faire passer, Alexandre ? Ben juste que je l'aime, quoi. Oh, c'est mignon. Oh, ça, c'est mignon. Vous êtes pédé ? C'est dit, dans les Village People, il y a un chef de chantier. On vous embrasse, Alexandre. Allez, moi aussi, bisous à tous. Ben, bisous, bisous, bisous. Oh, putain, sur un chantier, c'est sympa, quand même. Ah ouais, ça me fait rêver. On peut peut-être réessayer, vous aviez raison, elle était peut-être aux toilettes. Mais voilà, ça, on ne sait pas. Ou elle n'a pas entendu. Allez, on réessaye, Martine, une fois. Parce que la France entière, c'est qu'elle est aux chiottes, c'est bien. On va lui poser la question. Ça arrive à la France entière, à un moment donné, de la journée, donc, si tu veux. Ouais, mais pas en passant à la radio. Il faudrait passer la nuit. Allô, Isse ? Allô, Isse ! Rappel le fils pour lui dire d'appeler les pompiers. On va laisser un message, au moins. Ben, s'il y a un répondeur. Il y a bien un répondeur, quand même. On n'a pas le portable. Ils sont en train de s'engueuler derrière la vitre. Regardez, regardez. Nous, il y a une bonne ambiance, ici. Voilà, entre nous. Mais regardez, entre Nicolas, le sexe symbole de la rue François 1er, Vincent, le co-réalisateur avec François Renoutier. Et Arnaud Crampon, qui est là, derrière, qui est en train de chercher les indices de merde pour l'invité Mister. Dire que c'est la dernière fois qu'on les voit. C'est sympa. Anthony Bloch, qui s'est déjà tiré en week-end. Et ben, il y a une ambiance de merde derrière la vitre. Pourquoi vous croyez que je suis passé de ce côté-là ? Bravo, François, vous avez raison. Mais maintenant qu'il n'y a plus personne de l'autre côté, il faut y retourner. On me demande. C'est ça, le problème. On peut aussi appeler Florian. Il me dit salut à tous. Enfin, ce n'est pas Florian qu'on va appeler. C'est un copain à lui. J'ai un pote qui s'appelle Ivan Yeldo Oliveira de Carvello et qui kiffe votre émission. En plus, c'est son anniversaire, lundi 26 septembre. C'est aujourd'hui, donc. Appelez-le. Attention, il a un léger cheveu sur la langue. Ça ne nous dérange pas. On en a vu d'autres. S'il fait moins de 10 secondes au 100 mètres, ça ne nous dérange pas. C'est un nom portugais, ça. On n'a pas saisi de prendre les cheveux, c'est des poils de sang. Allô ? Allô ? Ivan Yeldo Oliveira de Carvello ? C'est qui ? C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Oui. Bon anniversaire. Merci. Ben, c'est votre copain Florian qui me demande de vous appeler. Oui, c'est une blague. Ah non, ce n'est pas une blague. D'ailleurs, il y a Olivier de Kersozon qui va vous souhaiter un bon anniversaire. Non, je sais, j'ai reconnu votre voix. Ah ben, vous voyez, alors. Ça a l'air de vous mettre en joie. C'est vrai que vous avez un petit cheveu sur la langue ? Ah non, c'est un menteur. C'est un menteur. Ah, c'est votre copain qui raconte des conneries. Ça vient d'où ce nom et ce prénom ? Ivan Yeldo Oliveira de Carvello ? De Norvège. Non, du Cap-Vert. Ah, du Cap-Vert ! Oh, ben, vous avez vu qu'on a appris aujourd'hui la retraite de Césaria Evora qui a décidé de ne plus chanter. Vous l'aimez bien, Césaria Evora ? Je la connais, mais je ne écoute pas trop la musique. Oh ben, je vais vous la faire découvrir, alors. Sur Europe 1, pour votre anniversaire et vos origines capverdiennes, Césaria Evora. Encore un auditeur qu'on va essayer de récupérer, là. Ce n'est pas quelqu'un qui nous écrit, c'est un pote à lui. Enfin, c'est même plus qu'un pote, c'est son fils. Son fils qui nous écrit, qui nous dit j'aimerais bien que vous récupériez mon père, Patrick, 57 ans. Qu'est-ce qu'il écoute ? Il écoute déjà RTL à 57 ans ? Il écoute une autre radio. Il me regarde le samedi soir sur France 2. Mais il n'arrive pas encore à vous écouter à la radio « Pouvez-vous le convainc ? » Ça, c'est incompréhensible. Alors, on l'appelle, tout de suite, c'est parti. C'est quoi son prénom ? Alors, lui, il s'appelle Patrick et son fils, c'est Christophe. Pierre, vous voulez lui parler directement ? Oui, oui, oui. Allez, allez. Patoche. Je vous donne son prénom, c'est Patrick. Il a 57 ans, c'est son fils Christophe qui nous a écrit. Allô. Allô, bonjour, Patrick. Oui. J'appelle de la part de Christophe. Oui. Je suis un ami de Christophe, il va très bien. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il m'a demandé de vous dire de cesser de ne rien foutre tout l'après-midi pour écouter les émissions à la con. Il paraît que vous écoutez une émission d'une radio qui vient de la rue Bayard ou un truc comme ça, sans peur et sans reproche. Alors, moi, je vous en fais un reproche. C'est que quitte à rien foutre, vous avez une excellente radio qui s'appelle Europe 1. Je crois qu'il s'est barré. Il a raccroché, il s'est raté, il s'est barré. Je voulais dire que ce serait peut-être bien de respirer et puis de le laisser répondre de temps en temps, Pierre. Il a dû penser que c'était un truc automatique. C'est un disque, en fait. Là, c'est une critique professionnelle. J'en ai marre. C'est bon, là, poste. On le rappelle, Patrick. On peut le rappeler, on va essayer de faire plus. On dirait Anne Romanov quand elle fait des blagues au téléphone. Allô, vous souvenez de mon nom, Pierre Mélenchon ? Oui, allô, madame. C'est très pondeur. C'est le presbytère. Eh, toi, tu répondrais une deuxième fois. C'est quand tu décroches. Patrick. Patrick. Merci de laisser un message après le bit. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour. Salut, Patrick. C'est Laurent Ruquier, là, pareil. C'est pas ma faute. C'est Pierre Mélenchon qui a été un peu long sur le message précédent. Mais on voulait vous dire qu'il fallait nous écouter cet après-midi à 15h30. Au moins, vous pourrez entendre le message de votre répondeur. Bah oui. Écoutez-vous, Patrick, enfin. Non, mais vous n'êtes pas obligé d'intervenir, bon grain. Ah, ça y est, j'ai encore fait engueuler. Sur ça, si vous continuez comme ça, vous vous faites appeler trois fois par jour par Anne Romano. Ah, la menace. Qu'est-ce que j'ai encore en magasin ? Ah bah, évidemment, des auditeurs qu'on doit essayer d'appeler pour leur anniversaire. Tiens, pour ses 50 ans, par exemple. Essayons d'appeler Thierry. C'est Isabelle qui me propose qu'on appelle quelqu'un dans sa famille pour qu'on lui souhaite un bon anniversaire. Ce serait un super cadeau pour ses 50 ans. Alors, allons-y. Elle se fait pas chier. Essayons d'appeler Thierry. Toujours personne pour Fabrice. Non, toujours. Allô. Salut. Joyeux anniversaire. Thierry. Joyeux anniversaire. Thierry. Joyeux anniversaire. Thierry. Joyeux anniversaire. Thierry. Salut, mon titi. Bon anniversaire, mon poulet. Comment ça va ? C'était le temps pas que vous avez Sandra Siblet qui vient de vous souhaiter un bon anniversaire. Comment vous allez, Thierry ? Merci. Vous savez pas qui vous appelle ? Ben, pas trop, là. Oh, tu nous as reconnus, quand même. C'est possible. Allez, c'est nous, tes potes. Je me concentre sur les voix. J'avoue que j'ai un peu de mal. Oh, Thierry. Thierry. Allô, allô, allô. C'est Isabelle qui nous a donné ton téléphone, Thierry. C'est ma chère belle-sœur. Exactement, ouais. Et nous, qui qu'on est, alors ? On s'était vus dans le sud. On s'est vus dans le sud. On s'est vus dans le sud. Mais oui. En boîte, mon titi, en boîte, ça fait un maman, hein. Tu te souviens dans les chiottes ? Attends, là, vous avez des indices, quand même, monsieur. Ça peut être que nous. Avec Stevie et Juju. La poubelle était pleine de Michalak. Ah d'accord, ça y est, c'est bon, c'est bon. J'ai trouvé, j'ai trouvé. Je suis sur Europe, hein. Eh bien, c'est gagné, Thierry. Faut dire que c'était facile de deviner que vous n'étiez pas sur France Culture. Quoique, on a des grands mouvements, quand même. Bon anniversaire, en tout cas, Thierry. Vous voyez comment on est. On appelle nos autres. Nous, on est comme ça. On fait du porte-à-porte. On va directement chez l'auditeur. Ça vous fait plaisir ? C'est très gentil. C'est très gentil. Ça me fait très plaisir. Vous faites partie de mon quotidien. Ouais, bon, ben, en pleurs, ferme ta gueule. Ça, c'était Olivier de Kersozo. Je pense qu'il l'a reconnu, hein. J'ai Louis qu'on va essayer d'appeler, maintenant. On vous embrasse et on vous souhaite encore un bon anniversaire, Thierry. Louis, allons... Alors là, Louis, c'est pour Fabrice Éboué. J'attends avec impatience que Fabrice Éboué soit présent à l'émission. C'est mon anniversaire. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ah, c'est ça, les Louis, c'est soit des très vieux, soit des très jeunes. C'est mon idole, c'est mon idole. Et j'aimerais tellement qu'il m'appelle. Alors, Fabrice, tu vous laisses avec Louis. Oui, c'est pour toi, là. Il doit être à l'école, Louis. Les étudiants n'ont pas encore commencé. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Louis Bervy. Vous avez laissé votre nom de famille. Allô, bonjour, Louis. C'est moi. Tu peux me rappeler ? Tu te rappelles, on s'était rencontrés il y a quelques années, maintenant. On avait fait des choses intéressantes, puisqu'on avait révisé notre cours d'histoire ensemble le jour du bac. Tu peux nous rappeler ? J'espère que tu as deviné qui c'est. Salut, Louis. C'était Fabrice Éboué, Louis. Bon anniversaire. Bon anniversaire. C'est raté encore. Je vous suis depuis plus de 15 ans. J'ai même réussi à faire aimer l'émission à mon ami Martine. J'ai envie, ça me ferait grand plaisir, d'être appelé pendant l'émission pour dire à mon ami à qui anniversaire d'approche, pour dire que je l'aime. Non, ça non. Non, non, non. Ça fait 15 ans qu'il écoute. Ça fait 15 ans qu'il écoute. Alors on l'appelle. Alors on l'appelle. Alors on l'appelle. Alors on l'appelle. C'est Samy. Je n'ai pas trop compris si on appelait Samy ou Martine. On l'appelle Samy. On l'appelle Samy ? C'est ce qu'il dit. Écoute, il va nous dire ce qu'il veut faire avec cet appel. Il ne va pas être là, Samy. Il ne le sentait pas. Quelqu'un pour Fabrice, non ? Déjà, on n'aurait pas fui la France. On ne sait pas que tout sonne. Il n'y a pas une guerre. On ne nous aurait rien dit, Ruf François 1er. Il n'y a personne. Allez, on raccroche. Tant pis pour Samy.